Ce sont des défenseurs des droits de l'homme qui défendent la cause de l'injustice aujourd'hui que s'est mis M. François Béat. Et nous demandons à l'ANN soit de le relaxer s'il n'y a pas de preuves, soit de le transférer devant son juge naturel. Parce que la situation qui traverse aujourd'hui viole systématiquement le droit de l'homme. Et donc nous en tant que défenseurs des droits de l'homme, et que c'est un état de droit aujourd'hui tel que le président a bien précisé dans tous ses discours, nous devons nous lever par rapport à ça et qu'il soit rétabli de ce droit. Vous êtes entré en contact avec lui ? Non, nous ne sommes jamais entrés en contact ni avec la famille, mais aujourd'hui nous sommes quand même sûrs que la famille est venue participer avec nous. Donc c'est comme ça que nous sommes maintenant en contact avec la famille. La famille essaie de nous ressourcer avec certaines informations que nous avons dévoilées aujourd'hui. Quel est son état actuel ? L'état de santé est vraiment très bas et nous demandons qu'il bénéficie au moins des soins appropriés. Son médecin entre difficilement pour aller lui donner le médicament. Des sources font un état d'une autorisation de mise en résidence surveillée. Il a refusé, il a refusé ça, il a demandé, soit vous me transférez devant un juge, soit vous me relaxez pour me laver sur le plan de public. Pourquoi il a refusé ? Il a refusé parce qu'il a demandé deux choses, il a dit, vous m'avez arrêté, pourquoi ? Parce que je suis dit, M. François bien, je ne sais pas pourquoi il a été arrêté. C'est comme ça qu'il a demandé, soit on le transfère devant son juge naturel, soit on le relaxe pour le laver devant le public. On a évoqué des questions de sécurité de l'état. Mais les questions de sécurité ne sont pas au-dessus de la loi. C'est ça le problème. Oui, les questions de sécurité, effectivement, mais ce n'est pas au-dessus de la loi. Nous devons respecter la constitution de la République. C'est ça.